et bonjour internautatrice et internautateurs ici Galen pour les jeux du ciné et on retrouve notre partie de XCOM 2 en mode légende Iron Man et nous avons notre mission dans laquelle nous allons chercher à libérer notre compagnon Pratal Mox escarmoucher de son état qui s'est fait capturer par le vilain assassin lors de l'épisode 3 ça va nous faire un compagnon de plus si on y arrive on va essayer de ne pas faire de conneries mais ça va pas être facile nous avons le signe noir qui entre pour la première fois en jeu accompagné donc le signe noir qui est grenadier il est accompagné de Zikino qui est tireur des liches et Esme de Signe qui est notre médecin à Titrey pour l'instant nous sommes dissimulés donc on va pouvoir s'avancer alors c'est une mission avec une histoire de niveau de sécurité moins on se fait repérer plus le niveau sera facile à faire enfin le niveau restera tel quel sachant que quand on va libérer notre copine ou ce sera instantanément on passera au niveau de niveau d'alerte maximale sachant que de toute façon le fait d'être planqué change pas l'oiseau de feu est en stand-by pour l'évacuation commandant mais dès qu'il sera à portée tout le complexe passera en alerte rouge nous devrions éviter d'approcher tant que l'escouade n'aura pas trouvé la cible ou au moins qu'elle soit dans une situation d'urgence absolue de toute façon pour avoir déjà testé cette mission on reste en fufu hyper longtemps en fait c'est de toute façon la merde à la fin donc donc on va y aller caches hop Zikino voilà le niveau de sécurité a augmenté gâchent donc je vais me mettre en position par l'avantage c'est qu'ils peuvent tous se refuter je vais sans doute en profiter hop ils verront rien du tout histoire de laisser Zikino faire le ménage à distance où est ce qu'il peut quoi m'a repéré là je vais avoir des renforts à gérer j'aurais peut-être pas dû faire comme ça mais ok formidable 6 pv 3 d'armure le complexe a découvert notre présence les soldats sont à notre recherche ça c'est pas mal je vais pouvoir faire péter cette le signe il est là alors le signe n'a pas encore de quoi détruire les armures et c'est bien dommage parce que c'est drôlement pratique à part ces bombes donc la présente en protection complète de toute façon le fait d'être dissimulé en fait je rend vraiment pas grand chose et c'est un échec alors j'ai infligé j'ai infligé un parce que j'ai la crosse qui fait que ça me protège un peu ah merde je peux pas tirer sur l'autre j'ai des blousons euuuh vas-y Kino tu vas encore sauter ça je suis grillé allez j'y vais hop reprends la mira ils m'ont eu ouais c'est pas la même tout de suite je sens que le signe noir va pas vivre longtemps j'adore les missions discrètes c'est pas mais tu peux toucher bordel je l'aurai la prochaine fois ouais la prochaine fois je serai bien oh non mais la mission de la louse sérieux oh c'était le catar euuuh alors j'ai que deux charges hein les cocos si vous touchez jamais et si vous me faites défoncer bah tout de suite on me prend pour cible je me fais attaquer allez pépère comme ça je peux pas y arriver quoi ouh 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 il a touché mais il a pas affiché beaucoup de dégâts cible coriace dégâts nuls euuuh rechargement et les travail d'équipe habiamo il potere est-ce qu'il nous permet de euuuh je reprends à l'attaque tout de suite j'espère que je le vois et merde oh merde ça sent pas bon il est là en plus il faut que je le défonce parce que le tir n'a pas le tir n'a pas fait mouche là il va me prendre un revers bon c'est formidale cette mission se déroule comme celui des roulettes On me prend pour cible ! Il est conne ouais ! Je me fais tirer dessus ! Je suis sous le feu ennemi ! Putain ! On me tire dessus ! Heureusement qu'il soit aussi levé que moi ! Alors là, il faut que je tire un peu sur lui pour être sûr de lui virer sa vigilance ! Oh la 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 ! J'aime pas ça du tout ! C'est pas possible ! Il est à 97%, ça, ça me plaît ! J'en ai eu un ! Ah non, 5 c'est pas le maximum ! Si je touche, j'ai une chance sur 3, parce que je lui passe 5 temps de dégâts pour faire sauter sa protection, son armure ! J'ai un tout petit peu plus de chance de le tuer ! Sauf que le problème, ça va être... Je vais le perdre ici ! Allez ! Si t'avais un tout petit peu de chance, ça m'arrangerait drôlement ! Putain ! Oh mais quel kata, sérieux ! Ah ! Ils ont plus de munitions les cocos ! Allez, euh... Vas-y, t'as la... Putain ! Putain ! Putain ! J'avais 2 chances sur 3 de le détruire, mais non ! Euh... Je vais le mettre là... Me reprocher... A vos ordres ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon... Cible extraterrestre abattue ! Je peux rien faire sans munitions ! Ouais... Moi, je peux rien faire, même avec des munitions ! Ah ! Ah ! Ils ont... Comment ça se fait qu'ils me sapent le tuer ? Paré pour la baston ! Ils ont tellement pitié de moi ! Allez, je suis sûr de le détruire, là ! Wouhou ! Euh... Tac... Et c'est un succès ! Et donc là, je suis sûr de le détruire... Bon... C'est faisable ! Ouais, c'est faisable, du coup... T'es raté ! Et c'est encore un coup raté, quoi ! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Ah ! Ah ! Bâche ! Affirmatif ! Je couvre la zone ! Quel dé-li-re ! Ouais... Forcément ! Un transport d'Advent se rapproche dangereusement de votre position ! Sans blague ! Vous avez été découvert ! Je vais ! Allez, en vigilance ! En vigilance ! Là, on recharge... Chargé et paré ! On se met en vigilance ! En vigilance ! Là, on recharge... Et on avance ! Andiamo ! Andiamo, ouais ! Euh... Si può fare ? Ouais, s'il le faut ! Est-ce que les tirs de D11 vont être les meilleurs ou les moins bons ? Allez, c'est raté ! Et... Oh ! 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 Alors, là, on va pouvoir prendre un revers... Sii... En espérant juste qu'on n'active pas d'autres pods... S'il peut pas gagner ! Je suis partie ! Non... Et puis qu'on touche un peu parce que trois chances sur quatre, on sait que voilà ! Cible neutralisée ! Est-ce que les deux signes on fire ? là je ne vois pas bon on essaie de se dire qu'on est sûr de le toucher en nous mettant juste à côté c'est bien connu 87% yes le signe ouais tu te débrouilles ça c'est clair que tu te débrouilles allez les patrouilles oh par contre ils sont trois bien groupés là ouais alors ils sont bien groupés sauf que moi je ne peux pas c'est quoi m'apporter je vais arriver à me mettre à couvert je ne peux pas mettre que là ah un petit bug graphique je sais qu'il est là mais alors je ne peux en toucher qu'un seul et c'est bien dommage ah non, là je peux en toucher 2 j'espère qu'il est bien là où je pense alors ça n'est presque mais pas tout à fait alors j'ai 60% pour lui je ne suis pas sûr qu'il est ici là on voit le petit glitch, il est là puisque la case verte c'est les frères d'armes mais non alors je peux le prendre à revers en me mettant là à vos ordres par contre l'autre groupe je ne pourrais pas le je peux le faire euh j'ai fait des cartes allo sinon est ce que je peux me faire je peux me faire pistolet quand je fais un moment ou sinon je me le ferai à la grenade un pistolet j'ai 68% de chance parce que je suis porté ouais moi c'est tout la mi-fido alors qu'est ce qu'il y a au revoir C'est du plus gros, ça, déjà. Bon. Ah, putain, ça va être chaud. Ça va être chaud, 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 les marrons. Alors, qu'est-ce que tu peux me faire, Zikino ? 60% ? C'est pas beaucoup, 60%. Je n'ai pas de couvert maximum. Bon, sinon, je me mets là. Ouais, ça peut être pas mal, là. Allez, on va tenter comme ça. Normalement, les renforts, au bout d'un certain temps, ils s'arrêtent. Normalement. C'est dommage que ça ait été fait de critique, parce que sur un critique, il est passé. Alors, si je me mets là, je le vois. Ah, merde, il n'y a pas de... C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Ouf. L'autre a un meilleur couvert. C'était pas exactement ça que j'avais prévu. Bon, il lui reste un psy. Un prêtre. Le prêtre, normalement, il va me faire une stase. Ce qui va me foutre HS l'un de mes... L'un de mes persos pendant un tour. Mais qui fait qu'il ne peut pas prendre de dégâts non plus. Euh... Je crains les deux, là. Alors sinon... J'essaie comme ça. J'espère que ça peut passer 37%, 51%. Ouais. Ok, c'est bon. Sauf que je détruis mon couvert en même temps. Donc, on va d'abord faire... Je vais dire que 60% ça passe. Yes. Cible éliminée. J'ai besoin de munitions. Sergent. Donc, maintenant, toi, il faut que tu survives parce que ça va me permettre de... de débloquer... Un de plus. Enfin, l'escouade supplémentaire. Les ennemis se déplacent. Mais merde. Alors, par contre, des smiths-y. Eh, t'as découvert maintenant. C'est pas une bonne idée. Ah non, guerrier sacré. C'est un buff. C'est un buff. C'est un buff, mais c'est en même temps dangereux. Parce que si jamais ils crèvent, les deux crèvent en même temps. Il nous a appelé la cavallerie. Alors, toi, il faut que je vienne au prochain. Oh, ouais. Eh, oui. Il faut que je peux le faire. T'es un buff. C'est une blague. C'est une blague. C'est un buff. C'est une blague. C'est une blague. 34% ça ne fait pas lourd, mais à la limite, si jamais ça passe, ça me laisse une belle alternative. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger, je suis prêt à y aller, et me repositionner. Pas de soucis, chef. Et toi, même chose, je vais te repositionner. J'ai des troupes d'Advent en visuel. J'ai des troupes d'Advent en visuel. Ah merde. Alors, c'est pas les derniers. Ça va commencer à être sacrément tendaxe. Et là, je ne peux même pas prendre hors d'air. Stelouz ! 60%. 34% c'est l'officier. Ouais, 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 c'est chaud quand même. C'est vraiment chaud. Bon, j'ai eu tellement peu de bols au début que... Normalement, on dit qu'à un moment, la chance tourne. 58%, ça fait pas lourd quand même. 4 PB, ça fait combien ? Ça fait 3-4. Je suis sûr de le tuer. Ah. A priori, je choque pas les types de bilans. Je dois pouvoir faire ça. Ouais, c'est le pire en haut. 100% de chance. Je suis sûr de le tuer. 88% ici. Ouais, 100% ici. Vous avez vu ça ? J'ai vu ça. Alors là... Je suis partie. Oh merde. Le kicker là... C'était exactement pas ça qu'il y a... Ouf ! J'arrive totalement pas à bouger... On a des advance par ici ! Oh merde ! Là il est en stage... Oh merde ! Ça commence avec le drame... Oh non ! C'est vraiment trop injuste ! C'est vraiment trop injuste ! C'est vraiment trop injuste ! Je sais pas comment je peux faire là... Je sais pas du tout comment je peux faire... Là j'en ai que deux... Je peux pas me mettre en couvert complet... Formidable ! Et même le couvert complet... Je sais pas du tout... On a vu là... Il a quand même bien dépoussé... Je sais pas du tout... Je sais pas du tout... Là aussi je vais mettre derrière... Je sais pas du tout... Je sais pas du tout... Je sais pas du tout... Si alors ce que je veux faire... C'est de me soigner... Drones de soir en approche ! Je sais pas du tout... Je sais pas du tout... Mais ça suffira peut-être pas... ... ... ... Ah ouais ! Fin de la stade... C'est le début de son tour, tant qu'à faire, donc du coup l'autre va pouvoir me défoncer. Son lancier va se faire plaisir. A moins de plus de me remettre à l'engager, ça crée ton café, putain. Eh bien, le signe noir, merci d'avoir fait cette partie. Bon, je confirme que ce n'est pas bon. Ah, ça y est, les renforts n'arrivent plus. Bon, à deux contre plein. Ah, putain, je ne vois personne, mais là où je suis. Ah, putain, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. Bon, normalement, l'avantage, c'est qu'il est tout seul ici. Donc... Ennemies neutralisées. Le problème, c'est les zones avec deux couverts complets. C'est que du coup, j'aurais dû le mettre là dès le départ. Quand tu as deux couverts complets, en fait, ça te bloque la vue d'un côté. Mankato ! Je peux plus bouger, ils me tirent dessus ! Donc au prochain tour, je n'ai qu'un seul personnage. Il va se faire défoncer par le long syllabiante. C'est le drame, j'aurais dû me barrer. Ils sont tous partiellement à couvert. Je n'arriverai pas à aller le chercher. Non, là je ne peux pas. Donc ça va bien. Demandons évacuation d'urgence. L'oiseau de feu est en position et le complexe est en alerte maximale. Il faut y aller. On est au courant. C'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire. Ahah! Et voilà. Ah non! c'est… Critique Pan. Tué. Bon, voilà, je devais essayer de la sauver, mais ça sera pas le cas. Bon, c'est un vrai échec. Et voilà, bim, c'est bon, c'est fini. C'est bon, médiocre. Oh, bordel. Bon. Les radicaux d'Xcom ont tenté de pénétrer ce jour dans un centre de réhabilitation tenu secret. Les héroïques forces d'Advent ont repoussé cet assaut, au grand soulagement des patients terrorisés. Et merde. Ça s'est mal passé, commandant. Nous devons revoir notre stratégie et améliorer notre équipement. Ouais, le signe est capturé. Et Zikino et Smédocin rip. Et Pratalmox, je pourrais pas le récupérer non plus. Ne jamais se montrer si on ne peut pas s'enfuir. Ouais. Nous nous attendions à mieux, commandant. Ouais, je suis d'accord. Bon. Euh... Je sais pas trop comment on se remet de tout ça. Liste des soldats, ouais, limité. On lance grenade. Et... Avant qu'il prenne contact, je croyais que le porte-parole était mort pour qu'il était passé à autre chose après la dissolution du conseil. D'après le peu qu'il m'a dit, il semble qu'il ait très vite obtenu un poste dans le gouvernement d'Advent, ne serait-ce que pour transmettre des infos à la Résistance. Bon. Voici le quartier général des Escarmouchards. C'est déjà ça ? Ils ressemblent aux soldats d'Advent, mais ils n'agissent pas comme eux. Nous avons établi le contact. Il suffit de scanner le site afin d'obtenir du soutien pour notre cause. Enfin, nous nous rencontrons, commandant. Je suis Betos, première libérée d'Advent. Vous êtes ici en sécurité. Pratalmox venait de nous rejoindre, mais il croyait en notre cause. Il croyait en cette alliance. Il croyait en vous. Je ferai de même. Mes escarmoucheurs sont à votre service. Que nos deux peuples restent unis jusqu'à la chute des dieux imposteurs. Ah non, ça, c'est la bosse des escarmoucheurs. Je vais pouvoir recruter du coup un escarmoucheur. Si vous avez des ordres à nous donner, commandant, dites-vous ce qu'il faut faire. C'est la mission de la vitesse. Tout comme vous êtes poussé à libérer votre peuple de l'oppression supposée des anciens. Le fardeau de l'honneur qui m'inspire depuis ma création me pousse à servir les dieux, quelles que soient leurs intentions. Le marché est ouvert. Le marché est ouvert. Le marché noir me permet de vendre ou d'acheter des choses. Et il est très intéressé par le cadavre d'anonyme que je vais lui refiler. Et du coup, j'en rencontrerai un certain nombre d'autres avant. J'ai un petit mod qui me permet d'avoir en tête ce à quoi se sert. Il y a par exemple les soldats d'Advent, c'est un ogilat nanométrique. Je n'ai pas besoin d'en garder autant, très clairement. 8, j'en garde 6. De toute façon, c'est pareil, je vais en tuer d'autres. Les sectoïdes, j'en garde quelques-uns. L'ancien, je vais le revendre pour l'instant, la volonté. Globalement, ce n'est pas la caractéristique. Ça, c'est un peu en train. J'ai déjà récupéré des sous parce qu'il va falloir que je me rachète des gens. Je vais essayer de vendre. Et donc, je peux acheter... Il y a un auto-chargeur. Conditionnellement, ce n'est plus que de PV. On voit que ça peut servir. Un scientifique. Ah, et accéléré. Ah non, c'est des armes expérimentales. Dommage. Ça, je m'en serai bien servi. Bon. On va aller chercher davantage de ressources. Calcul du nouveau câble du talion. Le relais de puissance est opérationnel. Donc, relais de puissance, c'est fait. Désolé, je vous ai mangé la petite vidéo. Voilà. Donc, il augmente ma quantité d'énergie disponible. Il me permet ensuite de construire plus d'objets. Enfin, plus de bâtiments. Euh, du coup... Bah oui. J'ai plus... J'ai pas de sergent. Parce que je m'avais un, mais il est mort. Euh... Ok. Commandant, on nous informe que la résistance a attaqué une voie de ravitaillement d'Adbent. Nous pouvons récupérer des matériaux précieux, à condition d'éliminer les extraterrestres qui gardent le site. Bon, bah, on va essayer. C'est bien, hein. Nous mettons le cap sur l'Afrique du Sud. On va essayer. Commandant, je dois vous prévenir, nous détectons des ombres dans le secteur. Nos forces devront redoubler de vigilance. Euh, avec... Merci. J'aimerais bien augmenter la taille de mon escouade. Euh... Dragon Over, elle est copiée avec... avec ZMI6. Donc, ça me fait... Euh... J'ai Ashley Williams. Si on parle bien, on va... J'ai Jean Bomber et ZMI6. Donc, ça me fait... Bonne répartition. Il n'y a plus de médecins. Donc, euh... On va démerder. J'enlève. Allez, c'est parti ! Mercure. Unité menace prête au déploiement. Opération marteau du géant. Ce sera... Pour le prochain épisode. Bon, malgré cette... euh... Découper. Peut-être tir. Rater tous les tirs, et tout cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me... dire si vous voulez rejoindre l'équipe. Ils évacuent des caisses par les airs depuis une zone sécurisée. Et si nous faisons vite, nous pourrons certainement en récupérer quelques-unes. Marquez les caisses pour l'extraction. Et l'oiseau de feu se chargera du reste. J'aime pas du tout ces missions où il faut marquer les caisses. Vous voyez au prochain épisode ce que ça va donner. Si j'arrive à besoin de briller. Entre... Les ombres. Les caisses à marquer. Et les forces d'advent. On va être chaud. Chaud quelqu'un. Les forces d'advent sont en train d'évacuer des caisses de ravitaillement hors de la zone par les airs. C'est l'occasion idéale de leur envoler quelques-unes. Localisez les caisses et marquez-les à l'aide des transpondeurs. L'oiseau de feu s'occupera du reste. Et bien j'essaierai de faire de mon mieux. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !